Madame, il est écrit dans Matthieu, avec ses trente, que si ta main te pousse au péché, Kubla, je l'ai très loin. Parce qu'il est mieux d'entrer dans le réaume des cieux manchots que d'aller en enfer avec tes deux mains. Ah oui, comme d'habitude, à chaque fois que je te fais des reproches, tu me sens ce verset biblique. J'aimerais te dire une chose, si tu vois que je te jeûne, on divorce. Si c'est ce que toi tu veux. Divorcer, tu parles ? Tu veux gâter mon ministère ? Tu veux que les fidèles doutent de ma parole ? Tu veux que les gens disent que le pastor ne prêche pas ? Parle aux bonnes âmes, c'est ça ? Tu n'iras nulle part. Il n'y aura pas de divorce dans cette maison. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Cicatitineudor, créateur de la Zorbato de Jésus. Je maudit Satan et sa famille maternelle qui m'ont rependu de malsuité. Feu ! Double feu ! Instrumental ! Mon père, j'ai souvent très peur de la réaction de mon mari. Souvent il agit comme s'il soupçonnait quelque chose. Ma soeur, on dit qu'un pauvre n'a pas le droit à la parole. N'est-ce pas, il ne vit que de ce que tu reviens de cette chapelle avec ? Mais mon père, il restait demain mon mari. A quoi servirait un homme dans un foyer lorsqu'il ne peut pas se venir aux besoins de ce foyer ? Ma soeur, on dit souvent qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 19 verset 24, qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le réaume des cieux qu'à un charmeau de passer par le trou d'une aiguille. Alors que Dieu lui dit que dans sa maison, il y a le bien-être et la richesse. Lorsqu'on va plus loin, dans le somme 112, il est écrit « Lorsqu'un homme a la faveur de Dieu, du Tout-Puissant, il est béni et sa maison également est bénie. » Ça veut dire qu'il est riche. Amen, papa. Dieu n'a pas créé un homme pauvre, ma fille. Nous devons tous aspirer à la richesse. Alors, va, dis à ton mari de venir me voir. Je voudrais quoi faire pour faire de lui un béni de Dieu, un homme riche. Des grâces, papa. Va, dans la paix et la grâce de Dieu. Amen. Demain, lui, de venir me voir le plus tôt possible. Chérie, je pense qu'à cette allure, il va falloir lui trouver une chambre ici à la chapelle. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire quoi par là ? Ça veut dire quoi donc tu n'es plus ? Tu ne vois pas qu'elle en fait un peu de trop ? Elle est la première à arriver et la dernière à partir. Et elle passe plus de temps dans ton bureau que dans la chapelle. Madame, il est écrit dans Mathieu-Sœur, avec ses trangles, que si ta main te pousse au péché, Kubla, je l'ai très loin. Parce qu'il est mieux d'entrer dans le réaume des cieux manchots que d'aller en enfer avec tes deux mains. Ah oui, comme d'habitude, à chaque fois que je te fais des reproches, tu me sens ce verset biblique. J'aimerais te dire une chose, si tu vois que je suis de jeune, on divorce. Si c'est ce que toi tu veux. Divorcer, tu parles ? Tu veux gâter mon ministère ? Tu veux que les fidèles doutent de ma parole ? Tu veux que les gens disent que le pastor ne prêche pas ? Parle aux bonnes âmes, c'est ça ? Tu n'iras nulle part. Il n'y aura pas de divorce dans cette maison. Pourquoi laisser croire aux fidèles que nous sommes heureux alors que ce n'est pas le cas ? Mais laisse-moi te dire une chose, tu peux tromper tout le monde, mais jamais le Saint-Esprit, mais seulement le pasteur mon mari. Dégage-la ! Va la cousine, c'est là-bas que ta place est ! Et sache une chose, le jour que tu me quitteras... Je dis chérie, pourquoi tu es encore mille ans derrière moi comme ça ? Je m'entretenais avec le pasteur. Chérie, sais-tu que lorsque Dieu est favorable à un homme, il le bénit ainsi que sa maison ? Ça veut dire quoi ? Que nous devons tout faire pour attirer la faveur de Dieu. Mais c'est ce que nous faisons au quotidien, chérie. Ça ne suffit pas. En passant, le pasteur a demandé que tu viennes le voir urgentement. Tu es encore allé m'accuser de quoi ? Non, loin de là. Il a dit qu'il devait nous donner le secret pour recevoir la bénédiction de Dieu afin d'être riche. Car Dieu n'a créé aucun homme pauvre. Amen ! Amen ! Très tôt demain matin, je serai là-bas chérie. Non chérie, il a dit que tu viens tout de suite même. Chérie, s'il te plaît, vas-y. Ok, j'y vais. Merci chérie. Que Dieu nous bénisse. Amen ! Maman, comment va papa ? Il va très bien par la grâce de Dieu. Désolée si je t'ai fait appel. C'est juste que j'ai un petit truc qui me dérange un peu. C'est quoi maman ? Dis-moi, pourquoi la soeur Nato est très proche du pasteur comme ça ? Papa n'est pas là ? Non, il est sorti. Papa dit qu'elle est honne de l'Esprit Saint qu'elle doit l'accompagner dans son ministère. Et c'est la raison pour laquelle elle passe toutes ses journées ici et voit même certaines de ses nuits. Ah, peut-être c'est pour prier. Ok, j'ai compris. Et s'il te plaît, ne dis à personne que j'ai cousé avec toi. Bouge cousue maman. Mais il faut beaucoup prier et garder surtout un oeil sur elle parce qu'elle passe beaucoup de temps dans le bureau de papa. Et n'oublie pas qu'on dit que la chérie est faible. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup et que le Seigneur te bénisse. Amen, merci maman. Mon fils, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Aucun enfant de Dieu ne mérite être pauvre. Car il est écrit, Dieu pourvoira à vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Pardonnez nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Mon fils, à partir d'aujourd'hui commence le processus de ton ascension vers la gloire, vers la richesse. Car je vois que tu es inondé par l'esprit de la richesse. Amen. Tiens cette enveloppe, ce sont des recommandations. Suis les justes et Dieu fera le reste. Car c'est à lui qu'appartiennent l'or et tous les biens de cette terre. Il donne à qui il veut. Amen. Selon ta bonté, ta foi envers lui, tu as reçu sa grâce et tu es parmi les milliardaires de sa future année à venir. Va, et suivez juste les instructions. Amen. Merci papa. Et que le Seigneur prolonge tes jours sur terre. Alléluia. Amen. Mon fils, que la gloire et la grâce de Dieu t'accompagnent. Tout est validé. Chérie, C'est une bonne démoire. Chérie s'il te plait. Apporte-moi mon remède. Qu'est-ce qu'il y a chérie, ça va? Ça va chérie? Ne me dis pas que ce que je vois là, c'est vrai, Natou tu es enceinte? Non, non, c'est pas... Et si tu es enceinte, qui est l'auteur de cette grossesse? Qui est l'auteur de cette grossesse? Chérie, peut-être que c'est le Saint-Esprit. Ah bon? Donc tu es devenu maintenant la Sainte Vierge Marie? Hein? Chérie, tu parles où chérie? Roger Gold, écoute, protège le record, envoie-moi la musique. Bonjour ma maman. Bonjour Frère Seca. Papa peut être là? Oui, il est à l'intérieur. Oui mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, j'ai un souci. Ça fait deux ans que je n'entretiens pas de rapport avec ma femme sur votre ordre. Papa, je ne comprends pas comment elle a pu tomber enceinte. Elle est enceinte. Sois béni mon fils. Sois béni. Car ta femme enfanterait un enfant conçu du Saint-Esprit comme la Vierge Marie. Et cet enfant viendra avec la richesse tant attendue mon fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon fils, ne répudie pas ta femme. Car elle a trouvé grâce aux yeux de l'Eternel. Cet enfant vient avec des milliards. Cet enfant fera de toi le milliardaire. Amen. Amen. Tu deviendras milliardaire dès que cet enfant naîtra. Mon fils, va et sois béni mon fils. Amen. Que la grâce de Dieu, que sa bénédiction reste et demeure en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa. On va faire comment? Par rapport à quoi? Tu as dit quoi mon mari? Mais viens, embrasse-moi. Il faut plutôt qu'on fête ça. Attends. Non, maman n'est pas là. Non, elle est allée au marché. Allons plutôt au bureau. Non, même ici il n'y a pas de soucis. Oh, un bébé. Un bébé. C'est Jemba. Pourquoi faire? Faites comme d'habitude. Mais attends, attends. Attends, attends. Wouh, venez. Wouh, venez me voir. Wouh, venez me voir. Eh, Pastor Mathieu. Pastor Mathieu. Pastor Mathieu. Tiens, Pastor. Maman, voilà mon mari à l'intérieur avec une fille d'entrée Samoura-Chez. Heeeeh. Heeeeh. Heeeeh, le bambou. Heeeeh. Eh, 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 tonton, Pastor. Maman, qu'est-ce que c'est passé? Quoi? Frère Seca, voilà ta femme à l'intérieur avec mon mari à être Samoura-Chez. Ils sont où? Ils sont à l'intérieur. Est-ce qu'ils peuvent sortir? Ils finiront par sortir. Ils finiront par sortir. Ils finiront par sortir. Ton mari m'a eu. Ton mari m'a eu. Comment j'ai été aussi bête? Voici deux ans qui m'a demandé de ne plus coucher avec ma femme. Et de boire ses urines chaque matin. Heeeeh. Quand je pense que c'était pour me séparer d'elle. Et de la voir pour lui tout seul. Jusqu'à l'enceinte. Me fait croire que c'est le Saint-Esprit qui la fait. Toi l'enceinte. Heeeeh. 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 Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Cicatitineudor, créateur de la Zorbotot de Jésus. Je maudit Satan et sa famille maternelle qui m'ont repentue de mal suité. Rache-rbaka-ka-ka. Feu. Double feu. Instrumental. N'oublie pas ma soeur Qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 19 verset 24 Qu'il est difficile Un homme riche d'entrer Dans le royaume des cieux Non, c'est pas ça Alors que Dieu lui dit Lorsque Madame Il est écrit dans Matthieu 5 verset 24 Non, c'est ça Et sache une chose Le jour où tu quitteras Je dis chérie Tu faisais encore quoi d'hérer moi comme ça Non Pourquoi tu as un million d'hérer moi comme ça Je m'entretenais avec le pasteur Chérie Sais-tu que lorsque Dieu a la faveur d'un Non Loin de là Il a dit qu'il devait Il devait nous donner le secret pour avoir là Il a dit qu'il devait C'est pas encore La pâte, la tirage, c'est mes tirages Je sais pas pourquoi Non Loin de là Il a dit qu'il devait nous donner le secret pour avoir Mon fils A partir d'aujourd'hui Commence ton ascension vers la rive Le processus Le processus, ok Selon ta bonté Ta foi envers lui Tu as reçu sa grâce Et tu es parmi les sept Mais en attendant Je fais les fautes Venez de la journée À mes mains Mon prochain C'est moi-même Sous-titrage ST' 501